Salut à toutes et à tous, aujourd'hui nouveau format de vidéo, toujours sur le thème de l'Euroleague. Aujourd'hui on a eu une interview d'un joueur d'Euroleague, d'une grosse équipe d'Euroleague, un joueur que vous connaissez sûrement, c'est un joueur français, puisque je ne vais pas faire des interviews en anglais pour l'instant. On a eu une interview de Mathieu Strasel, merci à lui de s'être rendu disponible pour cette interview. On a parlé pendant presque 50 minutes, on a parlé un peu de sa situation à Monaco, de pourquoi il est parti de la Svelte, comment il voit le futur, comment il arrive à gérer sa frustration. Enfin bref, on a abordé pas mal de sujets, moi en tout cas j'ai pris vraiment plaisir à faire cette interview. J'espère que ça va vous plaire, je vous mettrai ça après. Donc n'hésitez pas toujours à commenter, vous abonner à la chaîne, donner du soutien. On va essayer d'en faire d'autres, avec d'autres joueurs français, j'ai lancé quelques contacts. Donc on va voir ce qu'il se passe. Bradley n'a pas pu être avec moi sur l'interview, donc je lui ai trouvé un remplaçant que je vous montre ici. Allez viens, 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 dis bonjour à la caméra. Voilà, le remplaçant, le nouveau membre de QLS. Donc voilà, Bradley tu t'es fait sauter ta place, maintenant c'est Stark. Donc je vous mets l'interview et puis j'espère que vous allez kiffer. A plus. Bon bah salut Mathieu, merci déjà d'avoir accepté cette interview. Merci à Herman de nous avoir mis en contact. J'espère que ça va, que t'es en forme. On va revenir un peu sur ton parcours, tes ambitions, tes projets, ta situation à Monaco. Donc on va commencer par, quand t'étais en jeune à l'Asvel, donc t'as été formé à Marne-la-Vallée, c'est ça ? T'as fait Marne-la-Vallée ? Ouais, exactement. T'as fait quoi à Marne-la-Vallée ? U15, France ? Ouais, j'ai commencé en Poussin, après Benjamin, U15, France. Et ouais, après là, vers 4 ans, je suis parti, ouais. À l'Asvel ? À l'Asvel, exactement. Ouais, donc à l'Asvel, en jeune, ça va, t'as pris ta place petit à petit, en U18, en espoir, surtout en espoir. Tu t'es vite entraîné avec les pros ? T'as commencé à t'entraîner avec les pros à quel âge ? Ben, à 16 ans. En fait, ça allait super vite parce que ma première année, je jouais en U18 et déjà un peu avec les espoirs. Ma deuxième année, je jouais majoritairement en espoir et quelques matchs U18. Et c'est là, entre la deuxième et la troisième année, que j'ai déjà commencé à m'entraîner avec les pros. Et ensuite, petit à petit, j'ai fait le basculement, tu vois. Mais en fait, j'ai toujours joué dans deux catégories. J'ai fait U18 et espoir, espoir U18, espoir pro et ensuite que pro. Ouais, donc dans la progression, c'était plus facile de t'intégrer directement dans les catégories suivantes alors que ça faisait déjà quelques années que tu jouais, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on va vite rentrer sur l'if du sujet. À 17 ans, tu rentres pour la première fois en Euroleague face à Vittoria. Comment tu te sens au moment où tu vas faire ton premier match en Euroleague ? En plus, tu fais un bon match, tu mets 9 points à 3 sur 4 au tir. C'est quoi l'état d'esprit ? À 17 ans, je rentre en Euroleague. Un peu rien à perdre. Un peu rien à perdre. Personne ne s'attend à ce que je sois là. C'est un peu un coup de poker du coach, j'ai envie de dire. Donc, non, à ce moment-là, j'avais un peu la pression, évidemment, parce que voilà, c'était la première fois que j'avais joué en Euroleague devant tant de personnes et surtout avec un match à enjeu comme ça. Donc, un peu de pression, mais ça s'est vite évacué parce que voilà, mes coéquipiers m'ont mis à l'aise. Je suis beaucoup dans le premier shoot. Souvent, quand je mets mon premier shoot, je sais que mes matchs vont bien se passer. Donc, ça s'est fait petit à petit et j'ai senti que voilà, petit à petit, je me sentais de plus en plus à l'aise sur le terrain. Donc voilà, un peu de pression au début, mais ça s'est vite évacué. Et ce premier match, du coup, qui était un match réussi, je pense. Je ne sais pas, vous avez gagné ce match-là ? Oui, on l'a gagné. Voilà, en plus. Donc, ça a dû te mettre vraiment en confiance, j'imagine. À la fin du match, tu devais être euphorique presque. Et ça a un peu lancé ta saison. Parce qu'après, tu as fait d'autres gros matchs en Euroleague contre le Real, contre Monaco, contre le Pana aussi où tu mets 14 points. Je me suis renseigné. Mais ouais, donc du coup, ça t'a vraiment fait passer un cap mentalement dans la confiance ? Ouais, c'est sûr que quand tu sors d'un match comme ça, avec tout le monde, après, mon téléphone, c'était vraiment à ce moment-là où mon téléphone, je n'avais jamais vu ça. Donc ouais, tu as tout le monde qui te félicite, tout le monde qui est un peu choqué. Tu vois beaucoup de médias qui parlent. À ce moment-là, c'était la première fois, quoi. Parce qu'avant, je ne jouais qu'en espoir et tout. Il n'y avait pas autant de présence médiatique. Donc j'ai vu tout ça, j'ai dit, ah putain, quand même, il y a un truc, quoi. Ça a fait du bruit. Donc forcément, ça booste un peu ta confiance et tu te bases sur ça pour essayer d'arriver en confiance pendant les matchs, quoi. Même si, bien évidemment, après, il y a des moments de doute et que c'est long et pendant toute une carrière, ça fait un peu comme ça. Mais non, les matchs comme ça, c'est justement le genre de choses qui te donnent de la confiance. Ouais, c'est sûr. Du coup, alors à l'Asvel, ça se passe quand même bien. Vous gagnez des titres de champion de France. Oula ! Je disais, vous gagnez plusieurs titres de champion de France. Toi, tu es là sur les trois ? Avec l'Asvel ? Ouais, avec l'Asvel, ouais. Non, avec l'Asvel, la première année où ils ont gagné en finale contre Monaco. Je ne m'entraînais qu'avec eux, mais je n'étais pas… Tu n'étais pas dans le groupe pro ? Non. Ok. Bon, donc là, pareil, tu as 19, 20 ans. Tu as gagné, tu es plusieurs fois champion de France. Tu joues en Euroleague, alors des fois oui, des fois non. Ton nom, comme tu dis justement, après ses performances en Euroleague, tu es considéré comme un jeune espoir français. Tu as fait équipe de France U19, c'est ça, je crois ? Ouais, U18. Après, il y avait le Covid. Donc, U18, ce n'était qu'un espoir de camp que j'avais fait, U19 et U20. Ok. Et donc, du coup, là, après, tu te présentes à la draft, c'était en 2022 ? Non, ça, tu étais déjà à Monaco ? Non, j'étais à l'Asvel. Tu étais à l'Asvel encore. Donc, tu te présentes à la draft, et ensuite, tu retires ton nom. Est-ce que tu peux nous dire un peu, quel était ton mode de pensée ? Pourquoi tu t'es présenté ? Pourquoi tu as retiré ton nom ? Comment tu as vu ça ? Je me suis présenté parce qu'avec mon agent, déjà, on pensait que c'était le bon moment. Tu vois, pour faire parler un peu de moi outre-Atlantique. Après, le problème que j'ai eu, c'est que les workouts NBA, c'est en même temps que les playoffs. Donc, j'ai essayé de voir avec l'Asvel si c'était possible. Enfin, tu vois, juste au moins de poser de la question, de savoir si c'était possible que je parte là-bas pendant les playoffs pour en faire. Et directement, j'ai pas eu la possibilité, le droit. Ils m'ont pas donné l'accord, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai pas essayé de chercher à trouver une solution avec l'Asvel pour que vraiment j'y aille. Tu vois, donc je me suis dit, vas-y, je vais me concentrer sur les playoffs avec l'équipe. Et je fais un peu une croix sur la draft, tu vois. Donc, c'était plus au final, quand j'ai appris ça, j'ai quand même gardé mon nom jusqu'à la date limite, tu vois. Juste pour que les gens continuent à parler de moi. C'est un peu un coup de buzz que tout le monde fait, tu vois, pour donner de la visibilité à ton nom. Donc, non, je l'ai su assez rapidement que j'allais enlever mon nom au final. OK. Et du coup, la draft, la NBA, alors ça, c'est des objectifs. On va rentrer dans les objectifs, même si après on reviendra sur la période Monaco, etc. Mais la NBA, du coup, pour toi, c'est un objectif ? De moins en moins. De moins en moins. Enfin, bien évidemment, pour tout joueur d'aller en NBA, c'est quelque chose qui fait rêver. Mais moi, de moins en moins, parce que je préfère, comment dire, me battre pour arriver à avoir un gros rôle dans une grosse équipe d'Euroleague et d'être, faire partie des joueurs importants de l'équipe, plutôt que d'aller là-bas et me battre pour avoir, tu sais, des contrats, être le douzaine joueur d'un effectif, c'est pas quelque chose que je kiffe. En plus, je vais prendre l'exemple de Nadir. On a le même agent. Je sais un peu comment ça s'est passé pour lui. Et quand je vois la saison qu'il a faite... L'année dernière, oui. Et cette année, la saison qu'il est en train de faire ? Oui, c'est ça. Mais surtout l'année dernière, tu vois. L'année dernière, la saison qu'il a faite, les workouts, j'ai eu des retours comme quoi ça s'était bien passé. Et je vois qu'il ne s'est pas fait drafter. Franchement, ça m'a un peu mis un coup. Je m'attendais à ce qu'il soit drafté. Ça m'aurait fait plaisir pour lui, tu vois. Mais au final, je me dis qu'est-ce qu'il y a vraiment de la place pour des joueurs comme ça ? Je ne sais pas. Je pense que c'est difficile sur des profils où vous êtes des petits arrières européens. Pour la NBA, il y a toujours ce truc de joueur européen en plus petit. Comment les qualités athlétiques vont se transférer ? Mais c'est vrai qu'ils ont toujours ce truc de joueur et les qualités athlétiques. Ça me fait mal parce que c'est qu'au final, les mesures d'État sont différentes aux États-Unis et en Europe. Quand on entend tous les meneurs de NBA qui ont performé, je pense à Kemba, parce que je le vois là, tu vois, Norris Cole et tout. J'entendais des 1,91, 1,90. Alors que quand ils sont à côté de nous, ils sont plus petits que nous. Ils sont plus petits que nous, mais ils sont listés à 1,92. Donc franchement, j'ai l'impression que c'est que mental. Tu vois, je pense que s'il y avait un joueur de l'âge de Nadir qui tourne à 20 points de moyenne l'année dernière et qui est américain, c'est sûr qu'il se pose pas de question. C'est sûr qu'il se pose pas de question. Mais c'est vrai que quand tu vois le niveau de l'Euroleague, même, il y a de plus en plus d'anciens joueurs NBA. Tu vois, t'as Kemba dans ton équipe. Enfin, il y a d'autres joueurs. Tu as reçu de l'année dernière, t'avais Shima Monique, t'as Mike James, t'as Okobo. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs NBA qui viennent rejouer en Euroleague. Le niveau de l'Euroleague n'arrête pas d'augmenter. C'est vrai que c'est plus un second choix d'être un gros joueur d'Euroleague maintenant. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas, moi je suis joueur amateur, mais en tant que joueur professionnel, est-ce que tu te dis pas, ah un jour ce serait bien d'avoir, je sais pas si t'avais vu les mini-séries d'Evan Fournier où il montrait un peu, de toute façon tu dois connaître des joueurs NBA, le cocon, la structure d'une équipe NBA, de vivre ça au moins comme une expérience, même si, comme tu dis, t'aurais un rôle moindre, mais d'avoir cette expérience, est-ce que ça te fait pas envie ? Bien évidemment, si quand même, parce que quand on voit tout ce qu'il y a à côté, comment t'es encadré, comment tu peux t'entraîner, comment t'es suivi, enfin tout ça a un rythme, mais forcément c'est une expérience que si tu peux vivre, forcément il y a peu de joueurs qui vont dire non, tu vois, forcément. Mais, comment dire, je pense que aussi c'est une différente expérience. Je pense qu'en Euroleague, justement, c'est un autre type d'expérience que t'apprends et j'ai un objectif aussi, c'est de faire partie de l'équipe de France dans les années à venir et je pense qu'avec l'Euroleague, genre j'ai plus, comment dire, il y a plus de similitudes avec l'Euroleague et la FIBA, tu vois, que la NBA et la FIBA, donc j'ai pas l'impression de prendre du retard par rapport à ça si je suis en Euroleague et que je suis pas en NBA. Et je pense que, tu vois, c'est le bon fit pour moi d'essayer de continuer à prendre de l'expérience en Euroleague pour atteindre mes objectifs finales. Ouais, bah t'as raison. Bah c'est bien que tu parles de ça, donc l'équipe de France. Donc t'as fait des équipes de France jeunes. Est-ce que t'es en contact avec, alors Vincent Collet a été reconduit jusqu'au JO, est-ce que t'as été en contact avec le staff de l'équipe de France A ? Est-ce que, je crois pas que t'as été dans des listes élargies de partenaires d'entraînement, etc. pour l'instant ? Pendant les fenêtres, si peut-être ? Non ? Non, pas pendant les fenêtres, là, cet été, là. Cet été, j'ai fait trois semaines avec eux en tant que partenaire d'entraînement. Il m'avait appelé une fois l'année dernière. J'avais dû refuser parce que je devais me faire opérer. Au final, j'ai réussi à annuler l'opération. Et c'est pour ça que quand Ousmane Jenk s'est blessé, si je dis pas de bêtises, c'est là qu'ils ont dit bon, bah on va le réappeler. Du coup, bah je me suis... J'ai pu faire trois semaines avec eux. Donc oui, j'ai été en contact pendant longtemps avec Rudy et Vincent et tous les joueurs de l'équipe. Ok. Bon, bah donc sur l'avenir, normalement, l'objectif, c'est d'intégrer l'équipe de France comme tu viens de le dire. Bon, de toute façon, ça, c'est logique. Donc après tes deux années, enfin tes années à Las Velles, tu pars à Monaco avec Eli Okobo, donc un joueur qui est sur ton poste, qui était le go-to guy à Las Velles et qui a des grosses responsabilités à Monaco. Explique-nous ton choix. Alors, mon départ de Las Velles, ça a été vraiment compliqué, parce que de base, je n'étais pas censé partir, quoi. J'étais lié à eux jusqu'en 2025. Donc on a eu un peu, disons, des désaccords. Voilà, sans rentrer trop dans les détails, il y a eu quelques désaccords. Donc ensuite, j'ai eu des offres. Enfin, j'ai commencé à mettre mon nom sur une liste, tu vois, de joueurs disponibles. J'ai eu des offres de clubs en France que Las Velles a refusées en disant que non, on était liés jusqu'en 2025 et que du coup, je devais rester avec eux. Ensuite, la semaine d'après, ça changeait. C'était non, en fait, tu peux partir. Et sans abuser, il y a eu peut-être trois allers-retours comme ça de oui, tu peux partir, non, tu restes, oui, tu peux partir, non, tu restes. Jusqu'au bout d'un moment où, tu vois, tu... Bon, j'ai compris, même pas méchamment, j'ai compris que tu n'étais plus trop dans les plans, tu vois. Donc forcément, pour essayer de continuer à progresser, même s'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ce choix en se disant il va moins jouer parce qu'un tel, un tel, au final, c'est juste... Là, je suis juste dans un process de ma carrière où j'essaye de prendre de l'expérience pour que quand je sois le leader d'une équipe, si ça arrive que j'ai les clés d'une équipe, je sois prêt justement grâce à toute l'expérience que j'ai prise pendant ces premières années. Donc, voilà, juste avant l'Euro U20, Monaco m'appelle. Monaco m'appelle en me demandant si j'étais intéressé pour rejoindre l'équipe. Donc, j'hésitais entre... Bon, j'avais eu d'autres offres avant, mais surtout, j'hésitais vraiment entre Limoges et Monaco. Donc, deux projets complètement différents. Un à Limoges, où justement, j'aurais pu, peut-être, je ne sais pas, jouer plus de 20, 25 minutes par match et vraiment... De prendre les clés d'une équipe. Ou alors, d'être un peu dans cette espèce de continuité, de rester au contact de l'Euro League, de gros joueurs et de continuer à prendre des expériences. Et j'ai, du coup, pris le choix-là avec mon agent. On pensait que c'était judicieux, tu vois, de rester au contact de l'Euro League, tu vois, parce que de plus en plus, à force d'y jouer, je vais être référencé comme un joueur Euro League, justement. Et c'est important pour moi de rester sur les plaquettes des grands clubs européens, parce que je sais que quand on quitte l'Euro League une fois, c'est très dur d'y revenir. Il faut performer vraiment dans les plus petits clubs et ensuite remonter. Donc, maintenant que j'y suis et que j'ai de quoi m'exprimer là-bas, même si c'est un peu comme ça, tu vois, en Euro League, je prends cette option de continuer à progresser petit à petit et de montrer quelques flashs. Même si, justement, ce n'est pas continu et c'est ça qu'on va me demander plus tard, j'ai préféré prendre cette option. Mais tu es déjà dans un gros club européen, vous faites troisième l'année dernière, vous êtes une équipe avec un gros budget, vous recrutez des gros joueurs. L'objectif, clairement, c'est le titre européen. Donc, est-ce que toi, dans ton process... Enfin, je ne sais pas si tu pourras répondre franchement, mais est-ce que tu te vois continuer à Monaco sur le long terme, vu que c'est une équipe qui se donne les moyens d'être dans le top européen ? Tu es en France, tu es quand même plus proche de ta famille, etc. Ou est-ce que tu as aussi envie d'avoir une expérience peut-être d'immersion plus totale, où justement, tu ne seras pas en France, tu seras un peu plus loin de ta famille, donc tu seras 100% dans le basket, je dis n'importe quoi, au Real, à l'Effes, dans des grosses écuries d'Euro League. Ou justement, je pense que si tu pars, c'est pour avoir un plus grand rôle ? Alors, c'est une question que je me pose beaucoup, mais qu'au final, c'est déjà assez clair dans ma tête. Pour l'instant, je suis à Monaco et je suis très bien, donc tant que je suis lié avec eux, je ne vais pas chercher à partir. Mais bien évidemment que c'est un objectif pour moi, un jour connaître une expérience à l'étranger, pour essayer de trouver une identité de jeu. Parce que là, j'essaie vraiment d'être au service de l'équipe, de faire ce qu'on me demande pour essayer de faire gagner l'équipe, parce que comme tu as dit, c'est une équipe qui est compétitive. Donc, dans ce genre d'équipe, avec tous les joueurs qu'il y a autour de moi, en plus, tout le monde les connaît, je ne peux pas arriver, jouer tous les ballons, jouer à l'envers, aller contre le sens du jeu. Donc, non, bien évidemment, parce que c'est en moi, en fait, j'ai un peu ce besoin aussi d'exister, tu vois, de montrer que je suis capable de faire des choses. Donc, forcément, plus tard, je vais avoir besoin de partir, si c'est dans une équipe un peu moins forte, je le ferais, tu vois. À moins de connaître une ascension fulgurante à Monaco et de devenir un joueur majeur de l'équipe, où là, je n'ai aucune raison de partir. Je suis en France, comme tu as dit, je suis en Euroleague et je suis dans un club compétitif. Mais bien évidemment que ça va être compliqué avec tous les joueurs qu'il y a autour de moi. Donc, je pense que, oui, plus tard dans ma carrière, il faudra que je fasse ça. Alors, cet été, justement, par rapport à ce que tu dises sur les joueurs qu'il y a autour de toi, il y avait la question, est-ce que Mike James allait partir ? Finalement, ils ressignent, ils signent Kemba. Alors là, il y a Jordan Lloyd qui est blessé. Il y a Eli Okobo. Donc, sur les postes 1-2, tu as déjà 4 gros joueurs. Comment, toi, tu as perçu, déjà, le fait qu'ils ressignent Mike James, le fait qu'ils signent Kemba ? Est-ce qu'ils t'en ont parlé avant ? Est-ce qu'ils t'ont expliqué comment ils voyaient les choses ? Alors, c'est vrai qu'en bête-clic, tu joues. Tu as ton temps de jeu, tu joues au moyen de plus de 20 minutes. Donc, tu continues à enganger l'expérience. J'avais vu une interview de toi où tu disais que quand tu as signé l'Euroleague, c'était vraiment que du bonus, c'était clair. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que tu es toujours joueur priorité, comme tu es français, en plus, jouer en bête-clic elite et bonus Euroleague ? Ou est-ce que ça avait un peu changé depuis l'année dernière sur sa situation ? Alors, ils m'en ont parlé pendant la hausse saison. Ils m'ont beaucoup parlé du recrutement, de ce qu'ils voulaient faire, de qui va partir, qui va arriver. Donc, j'ai vite été au courant. Je suis vite entré en contact avec le coach. Tu vois, pour ne pas qu'il y ait de non-dit entre nous et que j'arrive en pré-saison incompris ou pas satisfait, tu vois. Donc, il m'a dit, bon, voilà, ça va se passer comme ça. Et du coup, moi, le but, évidemment, de saison en saison, c'est de progresser. Donc, forcément, mon but à moi, c'était avec les flashs que j'avais montrés en Euroleague avec Monaco et la fin de saison que j'avais fait. Je me suis dit que j'allais espérer, enfin, j'espérais avoir un peu plus l'année d'après en Euroleague, tu vois. Et ensuite, quand j'ai appris que tout le monde restait, que Kemba arrivait, j'ai vite compris. Après, je ne suis pas fou, tu vois. Certes, j'ai des objectifs, mais je ne suis pas fou. Je sais que quand il y a des joueurs comme ça, c'est comme ça. Ils sont obligés de jouer, ils sont obligés d'être devant soi. Donc, c'est un pari que j'ai pris et je me dis que ça me fait travailler mentalement parce que ça fait déjà deux, trois saisons. Non, je vais dire deux saisons où vraiment mentalement, c'est dur pour moi de continuer à prendre sur moi, de jouer un peu moins et de ne pas choisir l'option de facilité où je pars et j'essaie d'aller dans quelque chose de plus facile. Donc, vraiment, je me bats avec mon mental, tu vois, pour essayer de continuer à travailler dur et essayer de grappiller des minutes et c'est ce que j'arrive à faire, tu vois. Même si je suis dans des gros clubs en France, c'est ce que j'arrive à faire. J'arrive toujours à trouver le moyen de montrer, comme tu as dit, en championnat parce que là, j'ai un temps de jeu qui est plutôt conséquent et en Euroleague, petit à petit, de temps à autre, de montrer des flashs. Donc, ça me fait travailler mentalement. J'ai toujours l'exposition de l'Euroleague de temps à autre. J'ai quand même un rôle qui est assez stable en championnat. Donc, au jour d'aujourd'hui, tu vois, je ne me pose pas la question de est-ce que je serais mieux ailleurs, tu vois, je suis bien ici et puis je réalise surtout. Et du coup, c'est intéressant que tu dises ça, que mentalement, c'est... Enfin, c'est sûr que mentalement, c'est difficile. Tous les joueurs de basket, même si toi, c'est au niveau pro, on a tous connu ça. Est-ce que mentalement, tu es suivi, tu as une prépa mentale, tu fais quelque chose sur l'aspect mental ou c'est comme un peu tous les gens, la majorité des gens, tu essayes d'apprendre au jour le jour et de prendre sur toi de manière un peu... Au hasard, on va dire. Je ne trouve pas le mot. Je ne sais pas ce que je veux dire. J'en ai fait pendant la moitié d'un an, pendant six mois. Ma dernière année à l'Asvel, j'en ai fait pour essayer, voilà, de... Je n'étais pas fermé à l'idée, en fait. Ce genre de choses, il faut le faire quand tu n'es pas fermé à l'idée. Si c'est quelqu'un qui m'impose, forcément que ça ne va pas te servir et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, si ça peut m'aider au moins de tester et de voir si je vois des bénéfices. Donc, je l'ai fait un peu à l'Asvel. Après, au début, j'accrochais, ensuite de moins en moins. Et je fais partie de ces gens qui pensent que... Voilà, je suis assez fort mentalement pour essayer de me débrouiller tout seul. Donc, voilà, j'ai essayé. Ça m'a plu au début, ensuite un peu moins. Et ensuite, j'ai compris que tout seul... Enfin, je me débrouillais assez bien tout seul. Donc, j'ai vite mis ça de côté. Et c'est devenu quelque chose d'assez personnel dans ma préparation, que ce soit aux entraînements, avant les matchs, ou même quand je suis chez moi. Donc, non, je me prépare mentalement. Et je me combats moi-même, on va dire. C'est intéressant parce que tu es un jeune joueur. Donc là, tu as 21 ans depuis août. Tu as quand même pas mal d'expérience en Euroleague. Et je trouve que tu es quand même assez réfléchi sur ta situation. Tu arrives à avoir du recul. Pour quelqu'un de 21 ans, c'est bien. Parce que justement, ça va te permettre de... Tu te dis dans 3 ans, 3 ans, c'est longtemps. Et tu n'auras que 24 ans. Et tu auras quand même une grosse expérience. Donc, non, franchement, c'est cool. Parce que moi, je ne te connais pas personnellement. Et c'est intéressant de voir ton état d'esprit dans ta situation qui n'est pas facile. J'aimerais revenir sur Kemba. Parce que c'est une des plus grosses signatures de l'histoire de l'Euroleague. Quand elle est arrivée, il y a eu les histoires de blessures, etc. Est-ce que c'est impressionnant de le voir ? Enfin, maintenant, non, je ne pense pas. Parce que c'est le jour le jour. Mais est-ce qu'il a le truc encore ? Parce que moi, je regarde tous vos matchs. J'ai regardé les deux matchs de cette semaine. Donc déjà, félicitations, vous avez gagné les deux matchs. Vous avez enfin lancé votre saison. Parce que ça commençait, c'était compliqué. Ça commence à faire peur. Ouais, ça commence à faire peur. Ouais, mais surtout que... Enfin, cette année, c'est... T'as Valence, Kaunas et Bologne qui n'étaient pas attendus à ce niveau-là, qui prennent des matchs. T'as le Pana qui avait une grosse, grosse équipe, l'Etoile Rouge. Je ne sais pas si tu as vu l'Etoile Rouge qui s'est séparé de son coach. Ouais. Enfin, bref, c'est vraiment très fort. C'est très serré. Et pour faire les playoffs, ou même être bien placé, avoir l'avantage du terrain sur les playoffs, être dans le top 4, c'est compliqué. Donc là, c'est bien que vous ayez pris ces deux matchs-là. Toi, t'as pas joué contre l'Etoile Rouge. T'as joué contre l'Alba Berlin. T'as fait une bonne première rentrée avec ton petit N1, là, la truc. C'est vrai que des fois, on a l'impression que tu refuses certaines choses pour justement être dans le truc de l'équipe. Alors, c'est ce que t'as expliqué. Tu ne veux pas non plus trop tirer la couverture à toi. D'ailleurs, petite question, petite parenthèse dans ma question, mais t'as changé ton tir dernièrement ? Non. J'ai l'impression que tu tires moins, sur le dernier match, en tout cas, que tu tirais moins en jumpshot. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être moins dans ma tête. En fait, ça dépend de mon rythme. Que je tire en jumpshot ou que je tire en tir normal, ça dépend vraiment du rythme, comment je change mes jambes et des situations où après un dribble, je ne vais jamais tirer en jumpshot. Après, quand je me déplace, ça dépend de comment je la reçois. Tu vois, vraiment, j'arrive à avoir les deux. L'année dernière, ça me réussissait plutôt bien. Là, on se débit de saison. Je ne mets pas un tir. Je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, c'est comme ça. En vrai, ça dépend vraiment du feeling que j'ai. Mais non, je ne vais pas changer mon tir. Ok, ok. Et donc, Kemba. Parce que c'était ça la question de base. Donc, il a commencé sa saison en Euroleague cette semaine contre l'Etoile Rouge. Et moi, de ce que j'ai vu de l'extérieur, au niveau des jambes, c'était compliqué. Sur la première action, il fait presque tomber un mec. Il tire ses cours. Tous les tirs étaient courts. Donc, on sait que quand c'est court, en général, c'est la reprise, etc. Comment il est ? Comment, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Dans ce que tu peux dire, évidemment, dans le basket et en humain aussi. Je vais commencer par l'humain parce que c'est le plus simple. Super, super gars. Vraiment, c'était limite choquant, tu vois, de comment il est arrivé, comment il s'est intégré. Super souriant. Un peu à l'image d'un David Leitchi que j'ai connu. Je parle du caractère, évidemment. Vraiment, ce genre de gars qui sourit tout le temps, qui, là, en ce moment, on comprend que... Même là, contre Belgrade, comme t'as dit, il était court sur tous ses tirs. Et il sort, il a le sourire et tout. Vraiment pas frustré, vraiment. Il est vraiment content de pouvoir jouer au basket. Et ouais, dans la vie de tous les jours, il se comporte comme si c'était un jeune joueur de Bethlékédit. Tu vois, c'est vraiment le truc qui m'a choqué. Et genre, tu peux parler avec lui. On dit souvent qu'il y a des gens qui ne se prennent pas pour n'importe qui. Lui, c'est tout l'inverse. Tout l'inverse. Il se considère comme quelqu'un de normal. Il est juste heureux de pouvoir être là. Il sait que Monaco, c'est une équipe qui a quand même des ambitions. Il est vraiment pas arrivé avec son statut. Il est arrivé comme un joueur qui est prêt à aider l'équipe. Et petit à petit, je vais basculer son sportif, petit à petit, je pense que ça va aller beaucoup mieux. Parce que la première semaine d'entraînement qu'il a fait avec nous, c'était choquant. C'était choquant. Même dans le niveau et tout, il marquait tout. Il jouait un peu comme Nando. Tu vois, pas trop vite. Juste à son rythme, tranquille. Il prend les pics au bon moment, les bonnes lectures, tout. Franchement, j'étais choqué. Tout le monde était un peu choqué. On s'est dit, ah ouais, si c'est vraiment ça, tu vois, ça va être affolant pour... Pour l'Euroleague. Tu vois, et là, au final, sur cette deux premières sorties, comme tu as dit, on voit qu'il manque un peu de rythme, de repères. Après, il ne connaît pas encore tous les plays. Donc forcément que c'est dur pour lui, avec tout le temps où il n'a pas joué. Et le fait de ne pas connaître tous les plays, c'est un peu dur de s'adapter. Mais je ne m'en fais pas pour lui avec tout le travail qu'il a fait pendant l'après-saison et le début de saison. Et le caractère et l'envie qu'il a d'aider l'équipe. Je pense que de plus en plus, petit à petit, ça va bien se passer. Tu le vois. Alors, c'est un joueur qui, même en NBA, n'a jamais été... Tu vois, il n'y a jamais eu de problème de comportement partout où il est passé. Donc, ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est vrai que même là, sur les deux matchs où il joue, tu vois sur le terrain qu'il ne se dit pas, ah, je suis Kemba Walker, je vais mettre des crosses à tout le monde, etc. Il prend les tirs qu'il a à prendre, il joue ses actions. Sinon, il kick, il délègue, il sait que Mike James est le patron de l'équipe. Ça se voit sur le terrain qu'il essaye vraiment de s'intégrer. Moi, je voulais avoir ton ressenti justement par rapport à ça parce que toi, tu le vois tous les joueurs à l'entraînement. Nous, on ne l'a vu que sur deux matchs pour l'instant en Euroleague. Donc, écoute, c'est bon à savoir qu'il a encore de quoi jouer. Donc, on attend de voir. Là, vous allez avoir une bonne semaine. Lui, il ne jouera pas en bête clique, de toute façon. Pour l'instant, je ne crois pas. Même nous, on ne sait pas au final. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est plus Euroleague. Donc, là, vous ne jouez pas avant la fin de la semaine prochaine. Donc, voilà. C'est aussi, lui, je pense, pour ses genoux, le rythme NBA, c'était un peu compliqué. Donc, Euroleague, ça peut mieux coller. Pour finir sur tes coéquipiers, après, on va reparler un peu de toi. Mike James, c'est vrai que c'est un mystère pour les gens de l'extérieur. Tu vois, on se dit avec son caractère, ses qualités et les défauts de ses qualités aussi. Pareil, comment il est humainement ? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est hyper posé sur le peu d'interviews que j'ai vu de lui, qui est hyper calme. Comment, toi, c'est quoi ta relation avec lui ? Moi, personnellement, j'ai une super relation avec lui. C'est, pour la petite histoire, il m'a même dit qu'il avait demandé à ce que je vienne. Tu vois, quand j'étais à Las Velles, c'est lui qui avait demandé, enfin, le club lui avait demandé qu'il y prenne. Et il avait proposé mon nom. Donc, depuis ce moment-là où on en a parlé, tu vois, j'ai vite accroché avec lui. Alors, évidemment, même sur le plan sportif, j'apprends, j'essaye d'apprendre tous les jours de lui. Mais non, c'est quelqu'un de très posé, très calme, qui a évidemment son caractère. Les gens, ils voient beaucoup ce mauvais côté parce qu'il n'est pas... Au contraire d'un Jordan Law, d'un Kemba Walker, il est très rarement souriant, tu vois. Mais ça ne veut pas dire qu'il est énervé ou de mauvaise humeur. C'est juste son caractère, il est comme ça, c'est quelqu'un de posé. Et il a quand même, même humainement, il a un très bon fond. Beaucoup, comme tu as dit, voient vraiment le mauvais côté, mais il a un très bon fond. Il essaye d'impliquer tout le monde, que ce soit dans les paroles, dans les actes. Il essaye de faire en sorte que l'équipe, parce qu'au final, c'est son équipe aujourd'hui, qu'elle aille bien, tu vois. Donc, un peu jugé, un peu mal jugé. Je dirais que les gens, ils le jugent mal. Après, c'est normal, au vu de ce qu'ils dégagent, les gens, ils n'ont pas tout ce qui se passe dans l'équipe. Ils ne peuvent pas savoir tout ce qu'il fait de bien et ils voient que le mal. Donc, c'est normal qu'ils soient un peu jugés comme ça. Et après, même là, il fait un début de saison monstrueux sur les deux compétitions. Ce qu'il fait, c'est dingue. Et même là, je vois encore des gens qui critiquent beaucoup. On était à 0-2 en Euroleague et les gens, ils disaient, le cas Michael. Exactement. Et même dans ça, je voyais qu'il était critiqué. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment, ça me comporte sur l'idée que vraiment, les critiques et ce que les gens peuvent dire, vraiment, il faut vraiment faire abstraction. Puisque des fois, on lit des choses qui n'ont vraiment aucun rapport. Petit problème de son à ce moment-là de l'interview. Donc, en fait, là, j'expliquais que dans le Squeak Show de Tony Parker, il racontait justement que lorsqu'il avait été champion NBA en 2007, donc il était double champion NBA, MVP des finales All-Star, et que même là, il voyait qu'il y avait des gens qui critiquaient sur les réseaux, etc. Donc, c'est là qu'il s'est dit que les critiques, ça ne sert à rien de les regarder. Il vaut mieux regarder tout le positif qu'on a autour de soi. Et dans un deuxième temps, je disais aussi que sur le début de saison, s'il y avait bien quelqu'un à qui on ne pouvait pas reprocher quoi que ce soit, c'était Mike James, qu'il était monstrueux sur le début de saison, qui fixait pour tout le monde, mais qu'autour, ça ne mettait pas de tir. Et donc, c'est là que le son est revenu un peu. Et on rate tout. On rate tout. Vous n'en faites pas, le son va revenir plus tard dans l'interview, mais là, je vais faire les questions en voie-off pour celles qui ont sauté. Donc là, on demandait à Mathieu qu'on l'avait vu faire le K54, le tournoi Storm, d'autres tournois comme le PB420. Pour les joueurs professionnels, je lui demandais du coup, est-ce qu'il faisait ses tournois par plaisir ou est-ce que ça lui apportait quelque chose de plus dans son jeu ? Oui, vraiment, par pur plaisir. Je t'occupe et je réponds à la question, mais c'est vraiment un pur plaisir de pouvoir... Tu sais, parce que l'année dernière, on a joué presque 90 matchs. Pendant toute une saison, devoir te dire qu'il n'y a aucun match où tu peux faire l'impasse. En Eurolique, tu dois être concentré sur tous les matchs. Le coach, il se bat aussi pour que même en championnat, tout le monde soit concentré sur tous les matchs. Quand il y en a 90, crois-moi que ça fait long et que même mentalement, limite des fois, tu te perds. Tu es trop stressé, trop truc. Donc non, les tournois d'été que je fais comme ça, c'est par pur plaisir. Vraiment, je vais là-bas pour prendre du plaisir, jouer avec des gens que je connais, que j'aime bien. Et puis aussi, justement, ce côté de pouvoir être encore un peu plus libre sur le terrain et de pouvoir m'amuser et faire des choses que je ne peux pas faire en club. Non, vraiment, pur plaisir. Du coup, tu as fait l'événement de Irman, de la S-Fam, Storm. Eh les gars, c'est pour le plaisir. Pourquoi vous critiquez les arbitres, tout le monde du match ? C'est une dinguerie quand même. Ah ouais, tout le monde la critique. Moi aussi ? Non, mais en tout cas, votre équipe, genre vous étiez, franchement, c'était... Je n'ai pas fait gaffe spécialement à toi, mais c'était, c'était... Genre, vous étiez sur le dos de... Ouais, là, il y a faute, il y a si, ça. Alors que, genre, justement, c'est le kiff, quoi. Ben là, en fait, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes joueurs dans notre équipe. Et beaucoup, tu sais, entre... Là, voilà, là, tu as soulevé un bon point, c'est qu'en fait, l'équipe, les équipes qui viennent là vraiment pour en découdre, pour vraiment montrer... Ah ouais, c'est des joueurs pro, en plus, ils sont jeunes. Il y a beaucoup de mauvaises mentalités qui sont là pour dire... Enfin, nous, on arrive dans un endroit, un tournoi comme ça, pour kiffer et être entre nous. Et il y en a d'autres qui arrivent pour montrer, ouais, je devrais être à ta place. Je devrais être à ta place, et j'en ai le même âge, regarde ce que je peux faire. Et voilà. Et du coup, ça réveille beaucoup de... Enfin, de caractères, surtout les jeunes joueurs. Ça n'a pas encore le... Bon, tu parles de G-Map. Comment ? Tu parles de G-Map, surtout. Ouais, ouais, ouais. Enfin... Je ne les connaissais même pas avant le tournoi, mais ensuite, on m'en a parlé, on m'a dit que c'est souvent comme ça, ils jouent vraiment... Ouais, c'est leur identité, c'est leur identité. Voilà, c'est un peu une identité qu'ils ont. Donc, voilà, on est des jeunes joueurs qui n'ont forcément pas beaucoup de recul et qui, au moindre truc, sont là pour répondre au lieu de se dire « Non, moi, je suis juste venu là pour kiffer. » Et puis, tant pis, limite, même si on perd, on a perdu, mais je ne me suis pas blessé, j'ai kiffé, je passe un bon moment. Tranquille, tu vois. Et moi, pour parler de moi, parce que de base, tu as dit que tu voulais qu'on parle de moi, là, les arbitres, vraiment, je n'avais pas calculé parce qu'en plus, ce qui s'était passé, c'est que j'avais fait la route Monaco-Paris de nuit. Je suis arrivé, j'ai dû dormir deux heures et ensuite, je suis allé au tournoi, tu vois, donc je n'avais pas dormi, j'étais KO. À un moment donné, je dormais sur le côté du terrain, tu vois. Donc, moi, les arbitres, c'était vraiment le dernier de mes soucis. J'étais juste venu là pour être avec des gars que j'aime bien et commencer mes vacances, tu vois, si je puis dire. Et contractuellement, quand tu fais ces tournois-là, il n'y a pas de problème ? Genre, tu n'as pas de limitation dans ce que tu peux jouer en dehors et tout, risque de blessure, enfin, et tout, ça ne pose pas de problème ? Non, non, dans les contrats. Au final, bon, certes, c'est des matchs, mais c'est comme si je m'entraînais tout seul avec un coach et que je faisais de l'opposition, tu vois, au final, même si là, c'est toute forme de tournoi où tout le monde peut regarder, tu vois. Donc, non, bien évidemment que dans les contrats, il y a des choses ça reste du basket et il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Du coup, pour la suite de ta carrière, qu'est-ce que tu penses que tu dois améliorer dans ton jeu ou dans ta mentalité pour passer un cap ? C'est quoi tes points de progression pour toi ? Tu peux essayer aussi de définir ton jeu actuel, quelles sont tes forces selon toi ? Parce que comme tu dis, là, tu es dans un rôle... Enfin, si je lis entre les lignes, c'est presque tu joues le jeu de l'équipe et tu ne joues pas vraiment ton jeu. Ton jeu à toi, comment tu te définirais ? Je pense que ça, c'est un secret pour tout le monde après parce que en fait, de toutes les catégories quand j'étais en U18 et que je suis allé en U21, c'est parce que j'étais un joueur qui avait, tu sais, référencé comme quelqu'un qui a du culot et qui fait des choses que peu de choses font. Avant, je tirais beaucoup loin derrière la ligne. C'est quelque chose que je fais de moins en moins. Donc, j'ai fait ça de U18 à U21, de U21 à pro. Et là, maintenant que je suis dans une grosse équipe, c'est un peu l'identité que j'avais que je perds, c'est d'être un joueur agressif, scoreur, qui regarde vraiment que le panier. Là, j'essaie vraiment de jouer à l'endroit, de faire les bonnes lectures. Et je pense que ça m'a aidé aussi, tu vois, parce que d'être trop fou, ce n'est jamais bon quand tu veux atteindre des grandes équipes. quand tu es... Alors, à moins de vraiment mettre tes tirs très 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 forts, tu ne peux pas arriver là-bas et tout balancer parce que même au niveau de ton coach, tu perds en crédibilité, tu es coéquipier. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment presque impossible à faire. Donc, ça m'a aidé, tu vois, d'être dans des gros clubs comme ça, Las Velles, Monaco, d'arriver à jouer juste et trouver les bonnes choses. Maintenant, c'est vrai que des fois aussi, je me perds dans ça où j'oublie de jouer pour moi, je perds en agressivité. J'ai beaucoup de matchs en tête où justement, des fois, je drive et je regarde partout alors que des fois, je peux finir. Ou tout seul à trois points et moi, j'ai plein de situations en tête où la balle ressort sur toi et tu vas essayer de remettre un truc en place au lieu de prendre le tir alors que tu es tout seul. On le voit quand on regarde les matchs. Ouais, après, ça dépend du rythme, de si je viens d'entrer et tout. Mais ouais, je marche beaucoup à l'adrénaline au premier tir quand je sens que je me sens bien dans mes déplacements, mes premiers tirs et tout. Là, forcément, ça me libère et là, je suis plus libéré et plus juste et je suis plus incisif, si je puis dire. Tu vois, à l'inverse de quand je rentre ou une mauvaise défense, ensuite, ça rentre dans ma tête, un peu d'hésitation. Donc, non, comme je t'ai dit, là, j'essaye, comme je t'ai dit, de prendre mon mal en patience, d'essayer de jouer pour l'équipe tout en montrant sur quelques flashs que je suis capable de faire bien plus pour que, comme je t'ai dit, quand ça sera le moment pour moi d'avoir le rôle d'un Mike James ou d'un Eliokobo dans une autre équipe, de pouvoir répondre présentement. Et du coup, c'est en termes de progression individuelle, qu'est-ce que tu penses que tu peux améliorer dans ton jeu ? Ma régularité. Ma régularité, que ce soit sur mon tir, que ce soit même de manière plus vaste, ma régularité quand je suis sur le terrain. Tu vois que quand je suis sur le terrain, ces tirs, je vais les prendre, ces stops, je vais les faire. Vraiment que je sois référencé comme quelqu'un qui apporte toujours du plus à l'équipe et que même dans les mauvais moments, il y a toujours cette ligne où je ne descends jamais en dessous d'un certain niveau. C'est ça qui est le plus important, je pense, pour moi. Et après, plus précisément, la régularité sur le tir à trois points, de faire beaucoup de stops. Les gens, ils parlent beaucoup de taille, mais moi, je ne vois pas ça comme un désavantage. Tu vois, d'être petit, je ne vois plus ça comme un avantage. Alors bien évidemment que sur les post-ups, évidemment, là, il y a des choses où tu ne peux rien faire, tu vois, mais un peu à la manière d'un Andrew, il n'y a personne qui dit que c'est un désavantage pour lui, tu vois, d'être aussi petit parce qu'il compense sur d'autres choses. Donc voilà, défensivement, être très solide et d'être un leader vocal aussi, un leader vocal qui montre les bonnes choses et comme tu as dit tout à l'heure d'avoir un bon body language, ça, je travaille dessus et je sais que c'est dur pour moi, tu vois, mais je fais des efforts, tu vois, avant c'était pire, même si je sais que j'ai encore des efforts à faire, c'est quelque chose sur lequel je dois progresser. Ok, c'est intéressant d'avoir justement ton point de vue sur ça. Moi, je trouve que sur les lignes arrières, alors quand Mike James a envie, mais sinon, tu vas être le défenseur. Je ne parle pas d'Alpha Diallo ou Yacouba Ouattara qui sont plus des trois. Je pense que pour moi, tu es celui qui a le plus de upside défensif comme tu as dit à la manière d'Andrew, ça fait longtemps que tu fais du basket. Moi, je suis un petit joueur aussi et les mecs de grande taille, ils n'aiment pas être défendus par des petits, ça les fait chier parce qu'on est toujours dans les pattes, etc. Je pense que toi, en plus, quand tu es arrivé à Monaco, tu sais que gagner la confiance du coach, ça passe par la défense et tout. C'est sûr que si tu arrives à appuyer sur ça, mais je pense que tu le sais. Ce n'est pas moi qui vais te dire ça. Elle est là, ma plus-value. Elle est là, ma plus-value par rapport aux autres. c'est que je ne suis pas plus adroit qu'un Mike James, je ne suis pas plus créateur qu'un Elio Kobo, mais par contre, défensivement, je sais que je peux être meilleur que deux. Après, bien évidemment, ce n'est pas le même rôle, tu vois, mais ma plus-value dans l'équipe, en tout cas aujourd'hui, c'est de défendre mieux que ceux qui sont devant moi et d'organiser mieux qu'eux. Si tu regardes avec Savramovic qui est au Partisan, la Coupe du Monde qu'il a fait, il était vraiment dans ce rôle de je défends, je défends, j'arrête, j'essaye d'arrêter les joueurs en face. Il l'a très bien fait jusqu'à la fin, même en finale, il a fait ce qu'il pouvait face à Schroeder. Et cette année... Et même après, offensivement, offensivement, ça l'a libéré. Regarde cette année, la saison qu'il est en train de faire, contre Maccabi, mais 20 points en première mi-temps, ça l'a libéré vraiment. Alors que tu le vois offensivement, il est hyper spectaculaire. Mais justement, la défense, ça permet, comme tu le soulignes, de te libérer en attaque. Et sur Berlin, tu commences bien défensivement et derrière, tu joues ta transition, tu mets ton petit N1, tu n'auras que le lancer. Trop tendu. Ouais, trop tendu. Donc, voilà. Ok. Bah écoute, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Tic, tic, tic. Oui, alors, sur la bête Kik Elite, parce que là, on a beaucoup parlé d'Euroleague, ou là où tu as plus de responsabilité. Donc, j'imagine, là, il n'y a pas de demi-mesure. L'objectif, c'est de faire le doublé. Vous avez été champion l'année dernière. Ton rôle en bête Kik Elite, est-ce que tu as la sensation quand même que tu as plus de liberté ou c'est juste que tu as plus de temps de jeu mais tu dois faire la même chose qu'en Euroleague ? Tu parles de la... Par rapport à cette saison d'Euroleague à championnat. Cette saison, entre l'Euroleague et championnat, est-ce que tu joues le même jeu ? Non, c'est quand même assez différent. J'ai bien plus de liberté en championnat qu'en... En plus du temps de jeu, j'ai quand même plus de liberté en championnat qu'en Euroleague, ça, c'est sûr. Après, ça dépend vraiment des matchs. Tu vois, il y a des équipes où... Je vais rentrer dans le détail, mais il y a des équipes qui step sur les pics où quand tu es meneur, la seule chose que tu as à faire, c'est de libérer la balle vite et de la donner soit dans le short roll, soit dans les premières passes pour qu'ensuite les différences se passent après. Donc, non, ça dépend vraiment des matchs. Il y a des matchs où je peux être agressif vraiment dès le début sur un premier pic où il y a des fois il faut que j'attende que ça revienne à moi. Après, il y a le fait qu'aussi, je suis rarement tout seul sur le terrain. Il y a toujours soit Mike, soit Eli, soit un Jordan Lloyd avec moi. Donc, le danger peut venir partout et justement, il arrive d'autre part souvent, tu vois. Souvent, moi, je suis là pour organiser et pour que justement, les autres joueurs fassent les différences et je joue beaucoup à l'instinct, tu vois. Je joue beaucoup à l'instinct contre-attaque par là, jouer un close-out. Mais vraiment, je n'ai pas encore cette identité où vraiment, à chaque fois que je sors d'un pic sur ma main gauche, je vais faire ce tir et marquer comme ça. Tu vois, donc, c'est vraiment, on voit un peu de tout. C'est ça que je veux dire, c'est que mon identité aujourd'hui sur le niveau pro, on ne la connaît pas encore vraiment, tu vois. On me voit faire un peu de tout. Voilà, on me voit faire encore plein de choses, mais il n'y a pas vraiment de continuité, tu vois. Et c'est ça que justement, je suis en train de me battre pour que, comme je t'ai dit, dans quelques années, ça soit clair. Et c'est, donc tu utilises, il n'était jamais tout seul sur le terrain, tu as toujours soit Elie ou Mike ou Jordan Lugge. Moi, je trouve sur ce début de saison, alors je ne regarde pas trop la Bet-Clique, je regarde surtout l'Euroleague, vos grands, vous avez vraiment, je trouve, une meilleure utilisation des grands, que ce soit John Brown, Mote Younas, qui maintenant commencent à bien se connaître, à se trouver, Pete Cornelic qui apporte de l'adresse, de la verticalité, Donta Hall aussi qui est toujours dans son rôle va apporter des trucs. Est-ce que, tactiquement, dans l'approche du coach, il y a eu un changement sur l'utilisation des grands ou est-ce que c'est l'équipe qui se connaît mieux et qui arrive à mieux les impliquer ? C'est la sensation que j'ai sur les quatre matchs de Euroleague que vous avez joués. Déjà, je pense que c'est un mix des deux. Les deux choses que tu as dit, elles sont vraies, c'est que déjà, Monaco a fait le pari de garder la majorité de l'effectif à part Chima, si je ne dis pas de bêtises. C'est le seul qui est parti par rapport à l'année dernière. Et il y avait Adrien qui avait quitté pendant la saison, c'est ça ? Il a fini la saison avec nous. Donc, voilà, il y a le fait que tout le monde se connaît un peu mieux et que, du coup, ça va, enfin, ça se rejoint, mais que les rôles, ils sont clairs, tu vois. Dans les bigs, il n'y en a pas un qui essaie de montrer plus de choses qu'il est censé faire, tu vois. Tout le monde connaît son rôle, tout le monde sait ce qu'il a à faire et malgré tout, c'est quand même dur pour le coach puisque là, cette année, il a trois postes cinq. Il a Natas, Mam et Donta et John Brown qui finit souvent les matchs en cinq pour qu'on puisse switcher sur tous les écrans. Donc, c'est un vrai cassette aussi pour le coach. Ça, vous ne le savez pas, mais... Surtout que Mam Jaité, il arrive en tant que pivot titulaire d'une équipe de Euroleague, tu vois, l'année dernière et là, c'est vrai qu'il joue un peu moins. Bon, après, c'est les problèmes de Rich, tu vois, c'est comme sur les postes arrière, vous avez énormément de talent et tu regardes aujourd'hui le Real, ils ont quatre équipes, enfin, ils ont trois équipes, ils peuvent faire trois cinq majeures, ça tient la route. Donc, les grosses équipes d'Euroleague maintenant, c'est comme ça. Moi, on a fait un peu le tour, j'ai une question aussi sur l'organisation de la semaine. Comment ça se passe, la vie d'un joueur pro qui joue l'Euroleague, qui joue dans une grosse équipe ? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez du temps libre ? Est-ce que vous avez... Combien de fois vous avez entraînement, etc. Parce que j'ai essayé d'avoir aussi des interviews à droite à gauche avec des joueurs du Real. On m'a dit, ouais, le Real, c'est très protocolaire, ils ont tel jour à telle heure, ils parlent avec les sponsors, etc. Comment ça se passe à Monaco, l'organisation de la semaine ? Nous aussi, on fait beaucoup... Depuis deux ans, déjà, on fait la même chose. Nos entraînements, c'est toujours le matin à midi. On fait toujours 40 minutes, une heure de vidéo avant l'entraînement. Et avant l'entraînement, il y a cette partie individuelle où soit tu fais de la muscu, soit tu fais du travail individuel. Donc, c'est vraiment tous les jours pareil. Il n'y a pas une fois où on va s'entraîner à 14 heures, jamais. Avec le coach, c'est toujours midi le début de l'entraînement. sauf le lendemain de match. Le lendemain de match, c'est l'après-midi, tu vois, où on fait là des circuits de gainage où on s'étire, tout ça. Et en gros, ça commence, on s'entraîne, on s'entraîne, on a shooting le matin match, le match, le soir, pardon, on a match, le lendemain, l'entraînement, l'après-midi. Et souvent, on rejoue le jour d'après, que ce soit en championnat ou en Euroleague, souvent, on a match, pause et match. Voilà, il ne va jamais faire sauter l'entraînement entre les deux matchs. Il y aura toujours, toujours, on va venir à la salle, venir à la salle, que ce soit pour faire de la vidéo ou quelque chose. Les deux matchs, il ne fera jamais l'impasse sur un jour off. Et les jours off, on les a vraiment, ben là, pour te donner un exemple, tu vois, par rapport à la semaine qu'on a fait, on a eu match, si je ne dis pas de bêtises, c'était mardi le premier contre Belgrade. Non, vous avez fait mercredi et vendredi. Donc, tu vois, on a fait mercredi, jeudi, on s'est entraîné, vendredi, on a eu match, samedi, on s'est entraîné, dimanche, on a match. Et là, tu vois qu'on a un peu plus de temps, lundi, c'est possible qu'on soit off. À voir ce que vous faites aujourd'hui. Non, non, il n'est pas beaucoup comme ça, notre coach. Même si, tu vois, il n'agit pas en fonction des victoires et des défaites, tu vois. Surtout que là, en championnat, on est quand même plutôt bien démarré. mais là, justement, c'est le moment où il donne, en tout cas, un jour off. Après, libre à chacun de venir à la salle ou pas, mais en tout cas, il donne un jour off quand on a 3-4 jours devant nous pour préparer un match. Ok. Ce qui n'arrive pas. Et donc, vous vous entraînez, c'est une fois par jour ? Vous ne faites jamais deux entraînements par jour ? Non, c'est plutôt une grande plage, tu vois, parce qu'au final, on commence à, on arrive à la salle vers 10h15, l'entraînement, il commence à midi, et ensuite, de midi à 14h, en gros, on fait un peu 10h, 14h, tu vois, il y a 4h. Oui, parce que vous faites votre muscu, vos soins, vos trucs et tout. Et après, si vous voulez, vous avez l'occasion de revenir plus tard à la salle pour vous entraîner ou non, vous faites vos entraînements et après, vous reposez que ? Après, nous, c'est différent parce que dans notre salle, il y a tout qui est relié. Il y a la piscine, il y a le foot, c'est tout, dans la même enceinte. Donc, il faut un peu s'organiser, dire à un coach qu'on a besoin, dire à ceux qui gèrent les lumières qu'on a besoin de la lumière à telle heure. Mais en tout cas, si on veut venir shooter, on peut venir à peu près à n'importe quelle heure. Ok. Du coup, ma dernière question, après, je pense que je vais te laisser tranquille. pendant l'été, c'est quoi ton programme où tu me disais que tu as fait les tournois, etc. Est-ce que chaque année, tu te dis qu'il faut que je bosse sur ça, il faut que je progresse sur ça, je vais me concentrer sur ça. Est-ce que tu as un entraîneur individuel ? Est-ce que tu as un préparateur physique ? Ou est-ce que tu es toujours relié avec le club pendant l'été ? Non, j'essaie de couper du club tous les étés. Je pense qu'on passe déjà assez de temps tous ensemble pour que justement... Je pense qu'il y a besoin de cette pause, il y a besoin de cette pause, que ce soit de leur côté ou même du nôtre. Tu vois, des joueurs, on a besoin de couper un peu avec tout ce qu'on a toute l'année pour voir d'autres choses. Et ouais, forcément, tous les étés, il y a des marches de progression, donc forcément qu'on essaye chacun à notre manière. Moi, l'été, c'est beaucoup dans le physique. J'essaie de ne pas trop toucher le ballon jusqu'à... À part quand je fais les tournois. Mais vraiment, quand je fais ma pause, j'essaie de ne pas toucher le ballon pour avoir cette envie vraiment de... Tu sais, l'envie de retrouver le ballon. que tu aies un manque, de créer le manque, quoi. Et justement, cet été, ça a été compliqué pour moi parce que j'ai eu que vraiment une, deux semaines de vacances que pour moi parce que comme j'étais avec l'équipe de France, tu vois, ça m'a pris trois semaines où j'ai fait du basket et j'ai senti que quand je suis arrivé en pré-saison à Monaco, j'étais vite frustré, je m'énervais pour tout, pour rien. Donc, tu vois, tu sais, vraiment cette pratique mentale... tu n'avais pas le kiff de retrouver la balle, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai vraiment eu du mal à me remettre dedans et à me dire, bon, c'est reparti pour une saison, tu vois, et ça s'est ressenti pendant l'après-saison, tu vois. Donc, je pense vraiment que c'est super important, tu vois, de couper de tout pendant une ou deux semaines et ensuite de se remettre à bosser, que ce soit physiquement ou même sur des aspects du jeu. Mais le break, il est vraiment super important pour moi, en tout cas, je parle. Bon, c'est là que ma caméra a décidé de rendre l'âme, donc, avec mon micro. Donc, voilà, là, j'ai remercié Mathieu pour sa disponibilité. Je lui ai souhaité le meilleur et je lui ai dit que s'il était MVP du Final Four de EuroLeague, on pourrait en reparler à la fin de la saison. En tout cas, merci à tout le monde. J'espère que vous avez kiffé l'interview. Moi, j'ai kiffé l'affaire. Mathieu, franchement, c'est un vrai bon gars qui s'est rendu disponible hyper rapidement. Donc, suivez sa saison, donnez-lui de la force et à la prochaine. C'est gentil en tout cas. Merci, pas de souci. Merci.